bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe du scorpion donc bienvenue les chers scorpions bienvenue à tous les autres signes également alors je vais en profiter pour vous souhaiter une très belle année 2019 j'espère qu'elle débute du bon pied et que vous avez passé de très beaux moments en famille entre amis pendant le temps des fêtes donc j'espère que votre coeur a été comblé d'amour de joie de paix et de lumière et que ça va continuer comme ça pour vous pour la nouvelle année qui commence donc bonne et heureuse année à tous alors je vais commencer déjà le tirage pour les scorpions avant de commencer je vous dirais je vous rappelle en fait que les tirages sont des tirages d'ordre général donc il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement donc je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information et aussi peut-être si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos le voyage d'Eliakim à commercial gmail.com pour avoir votre tirage personnalisé donc dès que vous m'en faites la demande je vous envoie la procédure et mes tarifs et ça va me faire plaisir de vous faire un tirage personnalisé j'ai ma petite clé ici pour vous rappeler tout simplement que les tirages sont des tirages de probabilités et non de fatalités que vous avez toujours le dernier mot sur ce qui vous arrive et que les messages qui sont d'ici sont des probabilités que vous pouvez changer à tout moment donc c'est bien d'être prévenu à l'avance de ce qui peut arriver alors si vous en êtes capable en fait ce que vous faites avec les informations reçues donc voilà alors on commence pour vous mes chers scorpions vous avez un très beau tirage très très beau tirage donc c'est pour c'est sûr que c'est pour certains d'entre vous c'est un tirage général il faut garder ça en tête donc pour certains d'entre vous je vois que il ya quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous en amour d'accord il ya beaucoup d'énergie dans ce tirage ici beaucoup d'énergie la simple énergie il ya de l'énergie sexuelle il ya de la passion il ya de l'intégrité et de la confiance qui ressort de ce de ce tirage ici on a la carte de la force alors tout ce que je viens d'énumérer là c'est cette carte là nous nous parle de de tout ça l'énergie sexuelle l'énergie la passion l'intégrité la confiance d'accord je vois ici que c'est peut-être un quelqu'un qui sera du signe d'eau d'un signe d'eau qui qui viendra vous charmer on a le chevalier de coupe ici donc c'est peut-être un signe d'eau qui va vous charmer et vous déclarer son amour peut-être que c'est même quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps vous depuis longtemps parce qu'on voit ici que c'est une personne qui vient vous reconquérir donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et cette personne va faire les efforts nécessaires pour reconquérir votre coeur mes chers scorpions donc restez les yeux ouverts gardez les yeux ouverts on voit également que vous attendiez peut-être ce moment là depuis longtemps parce qu'on sent un certain soulagement pour vous du retour de cette personne là ici c'est la carte du 8 d'épée qui est inversée donc ça nous parle d'un soulagement qui vit qui est ici dans votre vie donc le fait que cette personne là revienne à vous bien vous vous peut-être vous vous y attendiez pas et vous vous sentez soulagé de ça parce que par le passé vous avez eu quelques conflits ou quelques mésententes puis vous pensiez que vous aviez peut-être perdu cette opportunité amoureuse vous aviez peut-être perdu la chance d'avoir une relation avec cette personne là c'est ce que vous pensiez mais on voit ici avec l'impératrice qui se présente que la passion est toujours là vous voyez l'impératrice elle a une ceinture ici à la taille d'une couleur rouge ça c'est les passions alors la passion n'est pas disparue elle ne s'est jamais volatilisée donc l'énergie sexuelle l'énergie passionnelle est encore là entre vous deux d'accord et l'impératrice nous suggère aussi que vous avez de très grandes possibilités alors vous pouvez faire de grandes choses ensemble d'accord donc vous saisissez tous les deux cette occasion là de 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 nouvelles relations amoureuses même si c'est quelqu'un qui vient de votre passé ça va être une nouvelle relation amoureuse on voit ici que vous saisissez l'occasion tous les deux de vous retrouver et que vous êtes enthousiaste et motivé à réussir cette relation là vous allez probablement avoir des moments de doute des moments d'anxiété parce que probablement que cette personne là pour vous représentait beaucoup et comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez eu par le passé peur de de la perdre totalement cette personne là et le fait qu'elle revienne oui vous êtes enthousiaste mais vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir vous allez à sentir une certaine peur de de perdre encore la personne où vous allez peut-être penser que la personne n'a pas un amour aussi réciproque que vous mais ça va être de brefs moment parce que la personne va faire en sorte que ces peurs là cette anxiété là s'évanouisse d'accord on le voit ici je vous dis rassurez vous parce que on voit qu'il ya une belle fin pour vous ou plutôt une belle continuité on voit ici qu'il ya un foyer qui va être créé la stabilité vous allez avoir la stabilité vous allez avoir une vie bien remplie et peut-être même un mariage ou une union à long terme avec cette personne là alors et vous allez vous allez travailler pour que cette relation là fonctionne donc soyez fiers de vos de votre travail concernant cette relation là donc c'est c'était votre tirage c'est c'était bref mais c'est un très beau tirage pour vous pour certains d'entre vous les scorpions alors gardez les yeux ouverts parce que il ya quelqu'un qui s'en vient quelqu'un que vous connaissez déjà qui veut vous reconquérir et c'est comme je vous ai dit c'est peut-être un signe d'eau peut-être non mais c'est peut-être quelqu'un du signe d'un signe d'eau d'accord donc voilà c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 donc j'espère qu'il vous a guidé qu'il vous a éclairé et qu'il vous a plu donc n'hésitez pas à partager les vidéos à les aimer également mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre aussi là pour des tirages personnalisés j'ai tiré également une carte pour des messages des anges archanges et mettre ascensionner pour vous alors s'agit de la carte gaïa très très belle carte alors on voit c'est indiqué la terre mère vous aime vous êtes son enfant elle pourvoit à tous vos besoins demandez lui son aide et soyez confiant alors soyez confiant que la personne de vos rêves va venir à vous et que les choses vont se concrétiser pour vous je vais vous lire ce qu'on en dit pour cette carte dans le carnet alors on vous dit lorsque votre lien à la terre est réduit ou bloqué c'est comme si le cordon qui relie un fœtus à sa mère était coupé pour lui ce qui pourvoit à ce bien-être ce qui le nourrit ne lui est plus accessible quand vous n'avez pas une bonne connexion à la terre votre quotidien ne vous motive plus et vos tâches quotidiennes vous semblent insignifiantes si vous travaillez beaucoup spirituellement vous avez une impression de flotter de ne plus être ancré tout ce qui est matériel vous semble futile vous êtes un enfant de la terre venu vivre une vie physique et matérielle sur cette terre vous êtes le canal le lien entre le ciel père et la terre mère une connexion libre et équilibré vous apportera abondance joie bien-être et confiance en la vie c'est une belle carte pour vous donc connectez vous à la terre c'est le message de la carte gaïa et finalement une carte pour une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois de janvier pour vous aider vous guider ou vous éclairer il s'agit de la carte de la confiance donc elle vous dit foncez redressez vous et relevez la tête sentez le brasier dans votre âme le brasier la passion ici là que je vous parlais tout à l'heure sentez le brasier dans votre âme si vous restez gardez les yeux ouverts que vous voyez la connexion que vous avez avec cette personne bien vous allez sentir que c'est la bonne parce que vous allez sentir le brasier dans votre âme je voulais l'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois ci alors confiance aujourd'hui je me relis à mon pouvoir intérieur et je fonce je me tiens debout car je connais ma valeur je je chasse tous les doutes et je me je chasse tous les doutes je vous l'avais dit ici que vous allez avoir quelques doutes donc je chasse tous les doutes et je me souviens avec fierté de mes réalisations je ne laisse personne me rabaisser j'accueille à bras ouverts ma présence forte et magnifique et je poursuis ma route avec courage alors voilà c'est un message une affirmation que vous pouvez vous répéter et en ayant confiance en vous vous allez attirer à vous ce que vous ce dont vous avez besoin et éloigner les doutes d'accord donc voilà mes chers scorpions beau tirage pour vous je vous le souhaite à tous et j'espère que ça vous a plu donc je vous revois pour les énergies du mois prochain le mois de février et en attendant je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute je vous remercie aussi pour tous les partages et je vous souhaite une excellente journée merci et au revoir